Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée publique du Conseil d'administration du RTL en ce jeudi 1er octobre 2020. Tout d'abord, j'aimerais féliciter notre nouvelle vice-présidente, vous la connaissez, Mme Magalie Keval, pour sa nomination. C'est déjà un plaisir de travailler à ses côtés. Son expérience, son éthique et ses cinq ans au RTL sauront assurément lui permettre d'honorer cette fonction. Alors, félicitations Magalie. On est bien heureux que ce soit avec nous. Soulignons maintenant l'apport des gouvernements provincial et fédéral dans cette crise sans précédent qui affecte les sociétés de transport. Nous nous réjouissons de l'annonce de financement de 1,2 milliard de dollars la semaine dernière pour l'ensemble du Québec. C'est donc 800 millions qui s'ajoutent aux 400 millions déjà annoncés, une somme appréciable dans ces temps difficiles. Cette aide financière saura nous aider à assurer une stabilité financière pour les prochaines années et prévoir un retour graduel aux services réguliers. Nous attendons les détails de l'ARTM pour savoir quelle part recevra l'ARTL et selon quels critères. Il est cependant rassurant de voir que les deux paliers de gouvernement soutiennent nos services qui sont essentiels pour plusieurs citoyens. Merci au gouvernement fédéral et provincial pour leur support. Merci au nom de notre clientèle et de nos emplois. Nous saluons aussi l'engagement du gouvernement provincial d'ajouter des voies réservées dans les deux sens de l'autoroute 30, entre l'autoroute 10 et l'autoroute 20. C'est une excellente nouvelle. Vous vous rappelez, plus de 60 maires, préfets et entreprises de la Rive-Sud étaient venues appuyer un geste attendu pour atténuer la situation de l'autoroute 30. La congestion sur cette artère nuit de façon globale à la mobilité sur la Rive-Sud. Le transport collectif y sera favorisé. Avec l'arrivée prochaine du réseau express métropolitain, que l'on appelle REM, l'ajout de cette voie est un facteur de plus pour en assurer le succès. D'ailleurs, la nouvelle voie réservée sur le boulevard Cousineau à Longueuil est maintenant réalisée. Le RTL y a aménagé une voie réservée pour les autobus en direction nord pour éviter la congestion systématique vécue quotidiennement dans ce secteur. Ce segment en amont de l'échangeur de la route 116 est très achalandé et crée des retards pour les clients du RTL comme pour les automobilistes. 13 000 personnes pourront bénéficier de la nouvelle voie réservée quotidiennement et ce, sans accentuer la congestion, puisque la nouvelle voie réservée a été ajoutée à celle déjà en place, donc sans retrait de voie. Nous remercions la Ville de Longueuil pour leur collaboration et leur contribution financière à cette réalisation attendue depuis très longtemps. Soulignons le travail des équipes du RTL et de celles de la Ville de Longueuil qui ont permis de rendre possible ce projet après plusieurs années d'efforts soutenus. Merci à toutes nos équipes. Malgré le contexte actuel et la montée des infections à la COVID-19, nous voulons rappeler qu'aucune transmission communautaire n'a été soulevée dans les transports collectifs dans les derniers mois. Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour maintenir nos installations et nos véhicules sécuritaires depuis le début de la pandémie. La fréquence de nettoyage a été augmentée. Les distributeurs de solutions hydroalcooliques ont été installés au Terminus Longueuil. Le port du masque est obligatoire à porte et le port du masque obligatoire a été adopté par nos clients. Nous poursuivons également les distributions de couvre-visages que vous allez pouvoir voir dans plusieurs stations. Et bref, le transport collectif est sécuritaire. Sur ce, bon conseil à tous. Moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et nous allons pouvoir débuter avec l'adoption de l'ordre du jour au point 1. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer l'ordre du jour? Proposer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Savaria. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir par rapport à l'ordre du jour? Et c'est adopté. Passons maintenant à la période de questions du public. Nous avons reçu deux questions aujourd'hui. Et permettez-moi de rappeler les consignes en vigueur. Donc, en raison de la situation exceptionnelle liée au virus de la COVID-19, les personnes désirant nous faire parvenir leurs questions devaient remplir le formulaire disponible sur le site web du AFL entre midi et 14 heures lors de la journée du conseil, soit aujourd'hui. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du conseil. La question doit être brève et claire et elle ne doit pas comporter d'allusions personnelles ou irrespectueuses, bien évidemment. Les personnes doivent s'adresser au président. Je vais donc nommer les noms des personnes ayant soumis une question et ensuite, évidemment, je vais lire leurs questions, ce après quoi je pourrai répondre. Donc, première intervention de Jeanne Mance Robichaud. Donc, la question de Mme Robichaud. Depuis les nouvelles règles établies en raison de la pandémie, c'est difficile de descendre par l'arrière de l'autobus avec un chariot d'épicerie chargée ou une poussette pour enfants. Si l'autobus est éloigné du trottoir, ces équipements avec roulettes risquent de tomber entre l'autobus et le trottoir. Il faut donc les porter pour éviter cette situation. Serait-il possible de descendre en avant de l'autobus lorsqu'un client utilise un chariot ou une poussette pour enfants en période hors-point? Alors, voici la réponse. Merci, Mme Robichaud, pour votre question. Effectivement, nous demandons depuis plusieurs semaines déjà à nos clients de débarquer par l'arrière afin, évidemment, d'éviter que nos clients se croisent dans l'autobus. Avec le port du masque, la paroi autour de nos chauffeurs et le nettoyage accru des surfaces les plus fréquemment touchées dans nos autobus, il s'agit d'une mesure pour assurer la sécurité de nos clients avec la pandémie de la COVID-19. Nos clients à mobilité réduite, tout comme nos clients avec des poussettes ou encombrés avec des chariots, peuvent débarquer par l'avant. Donc, voilà, ça répond à votre question. Des rappels ont été faits à nos chauffeurs à ce sujet et seront faits à nouveau. Donc, en espérant que vous soyez satisfaits de nos réponses. Question suivante maintenant de M. Marc Gingras, président du syndicat des chauffeurs du RTL. Donc, la question de M. Gingras va comme suit. M. Gingras nous demande pourquoi le RTL investit pour le remplacement de 98 abribus sur le réseau avec le contexte actuel où le RTL a dû réduire son service et procéder à des compressions. Il nous demande également de connaître l'offre de services pour 2021. Question légitime. Merci, M. Gingras, pour votre question. Tout d'abord, évidemment, ça nous permet d'expliquer l'annonce qui vient tout juste d'être faite. Donc, c'est encore d'intérêt public, évidemment. Donc, tout d'abord, il faut savoir que ce projet de remplacement des abribus dans l'agglomération a débuté bien avant la pandémie et que ces abribus se déploient sur le réseau depuis le mois d'avril 2019. L'annonce du gouvernement est une confirmation du financement pour ce projet. Par ailleurs, nous comprenons que certains d'entre vous s'expliquent mal que certains projets vont toujours de l'avant alors que le service et les employés sont affectés par les pertes financières importantes. Il faut savoir que le financement des projets est différent de celui de l'exploitation. C'est un contexte semblable pour toutes les sociétés de transport au Québec. Notre masse salariale et nos dépenses d'opération sont financées par l'Autorité régionale des transports métropolitains, ce qu'on appelle notamment l'ARTM, et les usagers. La vente de titres représentant 30 % de ce financement. Les investissements en immobilisation, bâtiments, autobus et équipements, quant à eux, sont majoritairement financés par le MTQ, le ministère du Transport au Québec. Par exemple, dans le cas de ce projet, les sommes admises au financement sont de 85 %, donc 15 % à la charge de l'agglomération amortie sur plusieurs années. Malheureusement, les règles en vigueur propres à toute société de transport nous interdisent de faire des transferts d'une source de financement à une autre. Pour ce qui est de l'offre de services en 2021, nos équipes de planification y travaillent. Il y a plusieurs inconnus dans cette deuxième vague, et le passage en jaune rouge de l'agglomération de Longueuil et de toute la CMM. Nous attendons également les modalités du financement de 800 millions de dollars annoncées cette semaine pour l'ensemble des sociétés de transport du Québec. Donc, en espérant, M. Gingras, que ça réponde à vos questions, comme vous le savez, vous pouvez toujours adresser vos questions à l'administration aussi, qui vous répondent rapidement. Et donc, on veut évidemment vous tenir le plus informé possible, partenaire que vous êtes, et partie intégrante du RTL que vous êtes. Donc, on peut poursuivre avec le reste de l'ordre du jour. On peut passer au procès-verbaux, étant donné que la période de questions est terminée, nous n'avons reçu que deux questions. Alors, en 3.1, pour le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 3 septembre 2020, il y a lieu d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 3 septembre dernier. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer cette résolution? On n'entend pas, M. Lemire, j'ai vu votre bouche bouger, mais on n'entend pas. Désolé, je voulais le proposer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lemire. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie le point. Merci beaucoup, Mme Desgroseilles. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? C'est donc adopté à l'unanimité. On peut passer au 4.1, l'adoption du règlement L109 autorisant un emprunt pour financer la réalisation du projet de réfection de la cafétéria, des installations sanitaires et des locaux administratifs du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil au cours de l'exercice financier 2020. Mme Lagrafière. Considérant qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau de transport peut décréter un règlement d'emprunt. Considérant que le projet de règlement L109 vous a été expédié, conformément à la loi, il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt L109 qui autorise un emprunt de 7 345 400 $. C'est pour financer la réalisation du projet de réfection de la cafétéria, des installations sanitaires et de locaux administratifs au centre d'exploitation Vieux-Longueuil au cours de l'exercice financier 2020, d'approuver le règlement d'emprunt qui décrète la réalisation de projets à cette fin et soumettre le règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil ainsi qu'aux ministres des Affaires municipales telles qu'elles prévoient la loi. Il y a aussi lieu d'autoriser les personnes qui sont désignées à signer le 10 règlement. Votre micro, M. le Président. Merci, M. Lancteau. Alors, comme vous devinez, j'ai dit, est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lancteau. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Lancteau? Je vais l'appuyer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour cette résolution? C'est donc adopté à l'unanimité et on poursuit en 4.2 un octroi de contrat pour l'entretien des réseaux de drainage. Mme Lacrofière. Doctroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres publiques pour l'entretien des réseaux de drainage aux divers sites du RTL, au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Sunny Orléans Incorporé, c'est au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 576 411 et 76 taxes incluses pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'accède pas les crédits qui sont disponibles. En vous remerciant, Mme Lagréfière, donc en 4.2, est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je vais proposer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lemire. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? Je vais l'appuyer, M. le Président. Alors, notre vice-présidente appuie. Est-ce qu'il y aurait une intervention? C'est adopté, chers collègues. On peut poursuivre maintenant avec nos dépôts. Donc, commençons par la liste des chèques émis en 4.3. Mme Lagréfière. De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 17 août au 13 septembre pour le paiement des comptes inscrits, c'est au montant de 13 194 054 $ et 11 sous. Alors, nous prenons acte. Nous prenons acte et c'est déposé. On poursuit en 4.4. Dépôt bon de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus pour le mois d'août 2020. Mme Lagréfière. Dans ce cas-ci, c'est de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus pour le mois d'août 2020. Merci beaucoup, Mme Lagréfière. Alors, c'est déposé. On va maintenant passer à l'intervention des membres du conseil. Donc, au niveau du conseil, ils peuvent s'exprimer sur tout le matière qu'ils le souhaitent. Alors, on va débuter avec Mme Marie-Louis Lari. Oui, merci. Bonne soirée à tous. Je tiens à féliciter Mme Kéval pour sa nomination à titre de vice-présidente du conseil d'administration du RTL. Alors, félicitations. Merci pour vos bons mots. Alors, on peut poursuivre avec M. Boivin. Moi aussi, je vais féliciter Mme Kéval pour sa nomination comme vice-présidente et je souhaite à tous une bonne fin de journée. Faites attention à votre santé. Merci, M. Boivin. Merci. On voit que vous faites attention à la vote. Mme Dessel étant absente, on peut poursuivre avec Mme Desgrosé. Oui. Ah bien, je me joins au collègue pour féliciter Magali pour sa nomination et soyez prudents, je vous en prie. On rentre dans une autre vague. Ce n'est pas le temps de prendre des chances. Soyons prudents. Puis, terminons-en pour qu'on puisse reprendre notre petit train-train aussi normal qu'il sera après cette pandémie. Alors, merci et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Desgroséillers. M. Langton. Alors, moi aussi, je joins ma voix à mes collègues. Magali, félicitations. Et puis, je sais que tu vas être une très bonne vice-présidente. Et également, nous rentrons dans une phase, encore une fois, rouge. Pas de confinement total comme au printemps, mais dans une phase, en tout cas, un peu plus difficile. Et je sais que le réseau de transport va s'adapter, va savoir faire les choses et de bien s'adapter à la situation. Ce parrain, je demanderais à la clientèle de bien respecter les consignes dans cette situation. Merci. Bonsoir, M. le Président. Merci beaucoup, M. Langton, pour vos bons mots. En effet, vous avez raison. Je suis certain que nos services vont s'adapter, comme ils le feront normalement, à cette situation. Merci. M. le maire. Merci, M. le Président. Alors, pour la clientèle, faites confiance aux réseaux de transport de Longueuil. L'entretien, le nettoyage des autobus est très bien fait. Et si vous voulez nous aider, alors il faut utiliser le transport en commun, parce qu'on va avoir des mois devant nous autres qui vont être difficiles. Alors, faites confiance. C'est sécuritaire. Gardez le masque et tout devrait bien aller. Et à Mme Kéval, félicitations pour votre nomination. Il faudrait vérifier, mais je ne me souviens pas qu'on ait déjà eu une vice-présidente féminine. Alors, si on n'en a pas eu, alors félicitations. Je crois que vous êtes la première. Alors, vous devriez le relever avec brio. Je ne suis pas inquiète. Merci, M. le Président. Merci, M. le maire. Alors, fait intéressant à vérifier. Évidemment, ça nous est tous passé sur le nez, mais ça fait longtemps que vous êtes à Longueuil, M. le maire. Vous avez une mémoire pour ces choses-là. Donc, oui, très intéressant, très intéressant. On va regarder ça. Merci beaucoup. M. Miles, maintenant. Merci, M. le Président. Comme mes collègues, félicitations, Mme Kéval, avec vos nouveaux fonctions, avec les autres transports Longueuil. Aussi, tout le monde, s'il te plaît, n'oublie pas de porter votre masque. Don't be shy to wear your mask. It's very important. Très important. Et bonne fin de soirée. Excusez-moi, M. le Président. On veut dire, bonne chance à Mme Dessel, elle est au l'hôpital à ce moment-ci. Puis, je souhaite des bonnes choses, Mme Nancy. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci pour vos bons mots, M. le maire. Connaissant, Mme Dessel, elle va écouter la séance du conseil d'administration, puis elle va voir ce que vous venez de dire. Alors, M. Poitran, elle va entendre ce que vous venez de dire, plutôt. M. Poitran. Oui, merci, M. le Président. Bienvenue à Mme Kéval. Je pense qu'on met notre confiance en elle comme vice-présidente. Je pense que c'est important. Je l'ai déjà mentionné au niveau du conseil d'agglomération. Puis, il ne faut pas oublier non plus le défi de 28 jours. Ça fait qu'il y a un défi qui a été lancé par Québec. Alors, je pense que tout le monde doit le respecter. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup, M. Poitran. En effet, défi de 28 jours pour tout le monde. M. Savaria Carrière. Oui, bien alors, je joins ma voix à celle de tous mes autres collègues pour féliciter Mme Kéval pour sa nomination au poste de vice-présidente. Et j'en profite aussi pour envoyer des ondes positives à Mme Dessevres en ce moment. Et on pense bien fort à elle. Restez prudents et il reste en santé. Merci, M. le Président. C'est à vous pour vos bons mots, M. Savaria. Alors, on peut passer à notre vice-présidente maintenant. Alors, M. le Président. Écoutez, un grand merci à vous tous. Ça me touche de vous entendre, de m'offrir votre confiance. Donc, j'y serai à la hauteur. Je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on a reçue ce soir, comme quoi il n'y avait aucune transmission de virus par la fréquentation des autobus. Donc, comme l'a dit mon collègue M. Lemire, il est important qu'on se sente en confiance de les utiliser et en continuant, évidemment, à s'assurer de bien respecter les consignes. Je salue notre collègue Nancy. Tu nous manques. On a hâte de te revoir. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour vos bons mots, Mme la vice-présidente. Alors oui, comme vous le dites si bien, le mot, c'est nos autobus et le transport en commun, c'est sécuritaire. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Ça reste le meilleur moyen de voyager, peu importe où vous êtes. Donc, à mon tour maintenant de souhaiter encore une fois toutes mes félicitations à notre vice-présidente. Alors, pour avoir travaillé avec Mme Kéval, on sait tous qu'elle va être à la hauteur. On ne sait même pas poser la question personne. Alors, je vous souhaite un excellent mandat à titre de vice-présidente du RTL. Et puis, en plus, on a cet ajout que M. Lemire vient de discuter. Donc, la première femme vice-présidente du RTL, ça ne dirait pas rien. Ça ne dirait pas rien. Donc, félicitations. À mon tour maintenant aussi de souhaiter un rétablissement rapide à Mme Descelles. Alors, Mme Descelles, dans tout son courage, a combattu plusieurs problèmes de santé au cours de sa vie. Mme Descelles, qui est représentante de l'usager du transport adapté, elle est au CHUM présentement. Donc, attendons de voir ce qui arrive pour la suite. Mais on lui envoie tous des énergies positives. On lui souhaite bon courage. Et Nancy, on est là pour toi. On t'apprécie. On t'adore. On a hâte que tu reviennes. Parce qu'aujourd'hui, comme tu vas le voir, on brise nos traditions. Il n'y a même pas toi qui propose la levée de l'Assemblée. Alors, on espère que ce soit toi la prochaine fois. Alors, sur ce, tout le monde, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et on poursuit avec la levée de l'Assemblée. Alors, au nom de Mme Descelles, je propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup, M. Boivin, parce qu'elle est appuyée. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup, Mme Desgroseillers. Alors, il est présentement 17h34 et l'Assemblée est levée. Merci beaucoup, Mme Descelles.